Les dames ou le jeu de dames est un jeu de société combinatoire, abstrait, où interviennent deux joueurs. Ce jeu est longtemps pratiqué dans notre société. Le jeune Ngaka, un férou de ce jeu, évoque sa philosophie et ses règles. Les règles de ce jeu de dames sont tellement simples. Pour mieux comprendre, nous avons 40 pions et 2 personnes. Et donc, en dehors de l'échange qu'il peut y avoir au cours du jeu, le but c'est de faire que l'un des joueurs rentre en dame. Donc quand le pion va au fond, il a damé. Et donc ce pion devient volant. Quand vous avez pratiqué ce jeu, il est très fort probable que vous deveniez addict. Pour Bada Hermana Timbakala, le jeu de dames est comparable à un plan de guerre. Il développe la réflexion. C'est un jeu qui a beaucoup de schémas. Il y a des jeux classiques, semi-classiques, il y a des jeux flancs. Donc il faut connaître des schémas. Ils ont sous forme d'un plan de guerre. Si tu dames à la dame, ça veut dire que tu gagnes. La pratique de ce jeu résume une philosophie de vie. Parce que dans le jeu de dames, comme dans la vie de tous les jours, chaque personne est appelée à avoir un moment de dépression ou de difficulté. Et dans ce jeu, tu le trouves. Et donc, à chaque fois que tu es confronté devant une difficulté, il faudrait que tu trouves une solution pour ne pas te faire avaler par l'adversaire. On rappelle, le terme jeu de dames renvoie un jeu international qui se joue sur un damier carré divisé en 100 cases égales, alternativement clair et foncé. 20 pions blancs ou clairs et 20 pions noirs ou foncés sont utilisés par deux joueurs.